Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast AWS en français. Merci de nous écouter toutes les semaines, tous les mois, un peu plus nombreux pour parler des technologies qui tournent autour du cloud, autour d'AWS, avec tantôt des consultants, tantôt des clients, start-up ou grandes entreprises qui viennent échanger leur retour d'expérience sur ce podcast. Aujourd'hui, nous allons parler migration vers le cloud, car pour la plupart des entreprises, ce n'est plus tellement la question de savoir si on va migrer, mais c'est plutôt comment on va migrer. Et pour en parler, j'accueille Romain Frémiau, qui est consultant Migration Cloud chez Devoteam Revolve. Alors Romain, tu as travaillé sur plein de projets de migration. Quels sont les types de migration que tu vois auprès des entreprises ? Bonjour Sébastien. Alors effectivement, il y a différents types de migration qu'on observe sur les projets sur lesquels on peut intervenir. Tout d'abord, il va y avoir des migrations qu'on appelle lift and shift, c'est une des personnes qui veulent migrer rapidement sur le cloud, sans forcément effectuer de grosses modifications sur les applications, sur les infrastructures. Donc là, on parle de migration lift and shift. C'est une migration où on va garder à peu près ce qu'on a sur notre data center actuel, en l'adaptant un petit peu, évidemment, pour pouvoir fonctionner sur le cloud, mais sans induire de profonds changements. Donc ça, c'est quand même une bonne partie des migrations aujourd'hui. Donc lift and shift, c'est l'analogie du transpalette en anglais. C'est ça. On le déplace d'un côté à l'autre. Techniquement, ça veut dire quoi ? On réplique exactement les mêmes serveurs sans rien changer ? C'est ça. Techniquement, ça veut dire qu'on va essayer de faire le changement minimum, mais de simplement faire tourner le plus rapidement possible ce qu'on a aujourd'hui chez nous, ou dans un data center sur le cloud. Donc d'où l'image, effectivement, du transpalette. On va essayer de le prendre et de le déplacer tel quel. Alors évidemment, il y aura quelques petites adaptations et modifications à faire, mais aucune transformation profonde. Ça, je suppose que c'est des projets assez rapides, parce qu'il ne faut pas changer d'architecture ou des choses comme ça, mais où le client ne va pas nécessairement avoir tous les bénéfices du cloud. Donc c'est quoi la motivation première pour faire un projet lift and shift ? Alors en général, les motivations sont souvent liées à des impératifs, alors soit des impératifs de temps, c'est-à-dire que le client a besoin de migrer rapidement parce que le data center va fermer, parce que le matériel arrive à expiration, il ne veut pas renouveler, réinvestir là-dessus. Donc souvent, en général, le premier facteur, ça va être des délais assez courts pour réaliser la migration. Ce sont des projets assez courts en général ? Alors, on parle en jours, en semaines ? Alors, la réalisation du projet en soi n'est pas forcément courte, parce qu'il peut y avoir des grosses entreprises qui ont des projets de lift and shift. La durée de réalisation de la migration va plutôt être déterminée par le volume d'applications à migrer, par la complexité de ces applications. Aujourd'hui, on a différents outils à disposition pour pouvoir faire des migrations lift and shift. On va avoir du VMC en AWS, du cloud en dur, des outils comme ça qui nous permettent de faire des migrations rapides. Maintenant, le délai dans le temps de cette migration va varier suivant la complexité et le volume de ce qui est à migrer. Oui, il dépend du nombre d'applications. Quand je posais la question, je pensais pour une application, ça peut aller vite, mais effectivement, si c'est un parc d'applications avec des dépendances. C'est marrant que tu mentionnes Cloudanger. J'ai fait un webinaire là-dessus il y a quelques temps. Et c'est une application qui me fascine un peu par la manière dont elle fonctionne. Donc, en deux mots pour ceux qui ne connaissent pas Cloudanger, c'est une application AWS qui permet, en moyennant l'installation d'un agent sur vos machines côté on-prem, côté data center, de repliquer au niveau du disque, donc au niveau des blocs du disque, vos disques durs dans le cloud. Et à partir de là, régénérer des machines virtuelles avec un temps de cutover minimum. C'est un outil que vous utilisez souvent dans ce genre de migration. Alors, Lift & Shift, ça passe par soit VMC, soit Cloudanger. Oui, tout à fait. Et puis, on observe aussi que la migration des VM en soi n'est pas forcément le plus problématique. Ce qui va être important dans les migrations, notamment les migrations Lift & Shift, ça va être la migration des données. Donc là aussi, il y a différents outils. On peut utiliser AWS DMS, qui est un service qui permet de migrer des bases de données. Mais souvent, ça va être les bases de données attachées à ces applications qui vont nous prendre le plus de temps. Oui, qui sont plus problématiques. Alors, tu avais dit qu'il y a trois modes de migration d'applications. Lift & Shift, Transpalette. Ok, je vois bien. Deuxième, c'est quoi ? Ça va être du replateforming. Donc, on va essayer d'adapter un petit peu l'architecture cible, de replateformer un petit peu l'architecture existante pour bénéficier de plus davantage du cloud. Donc là, on ne va pas être dans une migration Lift & Shift, mais on va essayer de prendre un temps pour adapter les outils qu'on utilise et les infrastructures qu'on déploie sur le cloud. Quand tu dis optimiser, ça veut dire prendre avantage de managed service, par exemple, utiliser Amazon RDS plutôt que de gérer sa base de données Oracle, soit même à la main, soit une machine virtuelle. C'est ce genre d'optimisation ? Oui, tout à fait. Ça peut être utiliser des services managés. Donc, RDS est un bon exemple pour la partie base de données. Ça peut être aussi utiliser des services d'annuaire existants sur AWS. Mais dans le cas de RDS, typiquement, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir manager une base de données et plus se soucier de migrer une instance SQL Server et devoir gérer cette instance ou ce cluster. avec les mises à jour OS et tous les désavantages, je dirais, de devoir gérer nous-mêmes cette partie-là. Et donc, ça vaut pour les bases de données, ça vaut pour le load balancer, ça vaut pour le DNS peut-être ? Oui, tout à fait. Ça, c'est de l'optimisation, ça ne doit pas nécessairement se faire, ce n'est pas l'un ou l'autre, ce n'est pas un lift and shift ou une optimisation, on peut faire les deux. On commence par du lift and shift et puis on optimise, c'est quelque chose que tu vois aussi ? Tout à fait. On est souvent, en fait, dans une migration un petit peu hybride, c'est-à-dire qu'on n'a jamais une migration 100% lift and shift et il peut y en avoir, mais je veux dire, c'est rare, ou alors 100% replatforming, souvent, en fait, on va essayer d'adapter ce qui peut être transformé plus ou moins rapidement et sans effort ou suivant le temps dont on dispose, on va essayer de le faire au maximum. Alors, bien sûr, s'il y a un client qui nous dit, moi, je veux replatformer à 100% mon infrastructure et je me laisse le temps pour le faire, à ce moment-là, il y aura peu de lift and shift, mais ça va dépendre, en fait, de chaque cas applicatif et du temps dont on dispose. Oui, c'est une question de choix du client, finalement, du rythme auquel il veut aller. Lift and shift, transpalette, optimisation, on commence à utiliser des services managés. Tiens, il y en a un que j'ai oublié, c'est autoscaling, je suppose qu'il rentre dans le jeu à ce moment-là également. Oui, tout à fait. L'autoscaling, c'est un des premiers avantages auxquels on pense quand on pense à AWS. Donc, c'est cette capacité à étendre et à réduire notre compute pour pouvoir répondre à la demande. Donc ça, même si on fait un lift and shift, typiquement, ça va demander un petit peu de travail pour pouvoir utiliser cette fonctionnalité d'AWS. Sachant qu'il y a des migrations de lift and shift où on ne va pas forcément bénéficier à 100% des fonctionnalités d'un autoscaling groupe dès le départ. Non, il faut d'abord avoir une idée de son empreinte, de savoir quel est le baseline, quelle est la charge nominale de l'application, avant de pouvoir commencer à optimiser la partie autoscaling. Lift and shift premier, optimisation deuxième, tu disais réarchitecture troisième. En troisième, oui. Donc là, réarchitecture en troisième, on ne va pas juste se contenter d'optimiser la partie infra, mais réarchitecture, pardon, c'est donc le fait de retravailler les applications pour qu'elles puissent tirer parti des services du cloud. Typiquement, utiliser des services serverless, donc je vais penser à du lambda, de l'EKS avec des containers, des choses comme ça. Donc là, c'est là vraiment qu'on va avoir les meilleurs gains en termes à la fois de performance et de coût au niveau de nos applications. Ah oui, mais ça, ça demande vraiment du travail en profondeur parce que là, on change l'architecture de l'application. On ne migre pas une application trois tiers classique sur IBM WebSphere vers du lambda comme ça du jour au lendemain. Je suppose que c'est là qu'on peut commencer à optimiser au niveau des bases données aussi, utiliser Amazon S3, utiliser Amazon DynamoDB. Oui, tout à fait. Et donc là, effectivement, c'est le scénario le plus intéressant en termes de gains, donc financier, performance, optimisation. Par contre, c'est le scénario qui demande effectivement le plus d'efforts qui va varier suivant les clients. Il y a des clients qui ont une certaine maturité déjà quand on les rencontre sur le cloud, mais il va falloir effectuer un travail en profondeur sur les applications et aussi que les équipes soient en mesure d'appliquer ces changements. Donc nous, on accompagne nos clients évidemment dans la formation et la montée en compétence sur le cloud et dans cette transformation. Mais c'est des fausses qui peuvent prendre plus ou moins de temps selon la maturité du client. Tu as dit un mot important, tu as dit maturité. Tu l'as répété deux fois d'ailleurs. Oui, tout à fait. Parce que c'est vrai qu'à ce moment-là, il ne faut plus voir le cloud comme un hébergeur où on met ses machines virtuelles, mais comme une infrastructure finalement et prendre avantage de cette infrastructure. Donc ça dépend vraiment du cycle de vie du client, de la maturité de l'IT du client. C'est ça, c'est quelque chose qui est très important pour nous. Nous, on voit le cloud en fait comme une plateforme vraiment avec un terrain de jeu infini qui va nous permettre de faire un petit peu ce qu'on veut aujourd'hui. Si on regarde les services proposés par AWS, il y en a vraiment une multitude. On parle même de use case avec des images satellites, des choses assez extraordinaires. Et tout ça aujourd'hui, c'est à disposition des clients. Par contre, ce nouveau terrain de jeu, il faut juste en connaître les règles pour pouvoir y jouer. Et c'est là que c'est important, je dirais, de monter en compétences pour les entreprises sur le cloud, ce que ça implique. C'est une manière de penser différente, c'est une manière de concevoir les architectures de manière différente. Et ça, c'est important d'être éduqué, je dirais, à ces méthodes. Je travaille de temps en temps avec des startups et les auditeurs du podcast le savent. On reçoit régulièrement des acteurs de startup. Et pour eux, ce n'est pas une question de réarchitecture, mais quand on crée un nouveau produit, on part sur cette architecture-là, serverless, service managé au maximum, comme avec Kinaï ou avec Smashed, il y a quelques semaines dans le podcast. Pour les entreprises, tout n'est pas migrable. Si j'ai un SAP, un gros ERP, ce n'est pas le genre de truc qu'on peut rechanger en lambda. Donc, je suppose qu'il y a un paquet d'applications, je vais dire, sans aucun côté péjoratif, legacy, qu'on ne va pas trop toucher, qui resteront en lift and shift, peut-être avec un peu d'optimisation au niveau DB. Et puis, certaines applications qui peuvent être réarchitecturées. Tu as une topologie des appliques ou un pourcentage. Qu'est-ce que ça représente, cette partie réarchitecture dans un projet de migration ? En général, c'est un faible pourcentage des applications parce que ça demande plus de temps. Tout simplement, réarchitecturer une application, ça va demander plus de temps pour pouvoir le faire. Donc, les entreprises, en général, elles veulent aller vite, elles veulent pouvoir démarrer sur le cloud et optimiser par la suite. Donc, je dirais que c'est peut-être 15, 10, 15 % des applications sur les projets. Sinon, c'est beaucoup du lift and shift ou du re-platforming. Tu as dit à un moment donné, est-ce que toutes les applications peuvent être migrées ? Alors, c'est vrai qu'on entend souvent des clients nous dire que certaines applications ne peuvent pas être migrées sur le cloud. Maintenant, aujourd'hui, nous, on estime que sur le cloud, on a les outils nécessaires pour faire tourner n'importe quel type de workload. Ce qui va bloquer une migration, ça va plutôt être des freins, soit des freins organisationnels, soit des freins de maturité face au cloud et à ce que ça implique. Les freins sont plus souvent humains et organisationnels que techniques. C'était une question que j'avais pour toi pour plus tard, pour la fin du podcast, mais elle tombe bien maintenant puisque tu en parles aussi. Est-ce qu'il y a des apps que techniquement, on ne peut pas migrer ? Moi, je n'en vois pas, mais tu vas peut-être me donner des exemples. Non. Alors, c'est-à-dire que là, aujourd'hui, il y a beaucoup d'outils qui permettent de faire des migrations, de packager des applications. Je pense à EMP sur la partie Windows qui permet de repackager même du SQL 2000 sur des serveurs récents. Donc, je n'ai pas vu de cas où techniquement, on ne pourrait pas faire tourner l'application sur AWS, même en migrant directement une instance, une EC2. Ce qui va poser problème, ça va plus être le côté humain derrière et puis la partie organisation. Parce que quand il y a une application classique avec un back-end, il y a une complexité derrière technique entre le transfert de données, entre les différentes parties de l'application. Et c'est plus un point de vue d'organisation et de réflexion autour de comment on déplace cette application qui va ralentir. Mais techniquement, je n'ai pas de cas en tête où on ne pourrait pas migrer les applications, si ce n'est peut-être pour des problématiques de latence. C'est-à-dire que si on a vraiment besoin d'avoir des serveurs au plus proche des utilisateurs. Mais même dans ce cas-là, je sais qu'AWS a sorti un service, AWS Outpost, tout à fait, qui permet justement d'avoir une infrastructure AWS proche des personnes. Ce sont des racks AWS qu'on vient mettre dans votre datacenter pour créer des machines virtuelles vraiment très proches du reste de l'infrastructure. Il y a ce client dont j'ai oublié le nom qui a migré une application mainframe. En fait, à partir du moment où votre appli peut techniquement tourner sur du Linux, on peut tout migrer. Du COBOL peut être compilé pour fonctionner sur Linux aujourd'hui. Des bases de données, même IBM DB2 par exemple, peuvent fonctionner sur Linux et donc il y a moyen de faire tourner ce genre d'applications dans le cloud. Parfois, il faut recompiler. Si on vient de processeurs Spark ou des choses qui sont moins courantes, à partir du moment où on peut recompiler sous Linux, ça doit pouvoir passer. On parle use case, je parlais mainframe, tu parlais d'autres cas. Tu as des cas précis. Tu as dit que la partie difficile, c'est migrer les bases de données. Je pense à l'active directory aussi. Comment est-ce qu'on migre une base de données ? Je vais prendre une question bateau. Comment est-ce qu'on migre une base de données sur le cloud ? Techniquement, il y a différentes manières de le faire. Je parlais de AWS DMS qui permet de faire des migrations de bases de données directement vers AWS. Après, on peut utiliser des choses plus standards, des exports et des réimports ou des R-sync pour la partie base de données. Ce qui est important, c'est d'avoir préparé l'environnement sur AWS où on va héberger notre base de données et de définir si on peut se permettre un temps d'arrêt ou pas pour migrer cette base de données. Après, ça va être une question de volume. Est-ce qu'on a un gros volume à migrer vers AWS ? Ça va nous prendre plus ou moins de temps pour le faire. Ça dépend de la taille des tuyaux ou éventuellement des disques qu'on veut envoyer puisque vous avez aussi une option pour mettre des données sur des disques et les envoyer dans le cloud si vraiment il y a beaucoup de données. Souvent, ça se fait en deux temps. Il y a une étape de migration de l'existant à un moment T et puis une étape de resynchronisation pour tout ce qui s'est passé après ce moment T. C'est comme ça que tu le vois ? Oui, tout à fait. Sachant qu'en général, ce qu'on fait, c'est qu'on construit aussi des environnements de développement et de pré-production sur AWS. L'intérêt d'aller sur le cloud, c'est qu'on va utiliser les bénéfices de cette plateforme mais on va aussi rajouter tout notre savoir-faire sur l'automatisation et donc on va être en mesure d'automatiser le provisionnement de l'infrastructure et des applications sur le cloud. Ce qui fait qu'on va pouvoir, un environnement de production, on va pouvoir facilement déployer un environnement similaire à la production pour avoir une pré-production, un environnement de développement et c'est en général ce qu'on fait justement pour éprouver les outils de CI-CD et d'automatisation. Pour pouvoir tester. C'est ça. Ce qui fait que quand tu déploies quelque chose en production, ça va être de manière automatisée mais surtout ça va être une application qui a traversé d'autres environnements similaires sur AWS avant d'arriver sur la production. Et sur les bases de données, on va pouvoir faire la même chose, on va pouvoir déployer une base de données similaire sur un environnement de test pour s'assurer qu'on est dans un fonctionnement attendu et puis ensuite après effectivement pour migrer une base de production, on va faire une synchronisation pour avoir répliqué l'équivalent des données et puis il y a un moment de bascule où effectivement au lieu de passer par un point A, on passe par un point B. Alors moi je pense toujours auquel est plus compliqué, c'est qu'on ne peut pas arrêter la base de données et que c'est vraiment du 24 sur 24, 7 jours sur 7, on n'arrête pas. Je suppose que ça n'arrive pas si fréquemment que ça. L'immense majorité des bases de données ont une fenêtre de maintenance qu'on peut arrêter, c'est correct ? Oui, oui, en général, il y a peu de cas où on ne peut pas s'autoriser ne serait-ce qu'une minute d'interruption. Après, il peut y avoir des cas où la migration doit être effectuée sur un laps de temps très court, mais on a forcément une interruption qui peut être très légère, mais ne serait-ce que le temps d'une bascule DNS, je dirais. Qui peut prendre quelques minutes. L'Active Directory, c'est un gros morceau également, je suppose ? Oui, l'Active Directory, c'est un gros morceau. On a fait un webinaire sur le sujet il n'y a pas longtemps d'ailleurs. C'est une interrogation de beaucoup de clients parce que beaucoup de clients ont déjà un Active Directory chez eux, donc ils ne savent pas forcément comment ils peuvent s'interfacer avec AWS. Est-ce qu'ils sont obligés de créer un anneur à côté ? Est-ce qu'ils étendent le leur ? Est-ce qu'ils peuvent fonctionner en hybride ? Ça, c'est des questions que beaucoup de clients se posent et qui peut être un frein justement pour effectuer des migrations. Et là, le service managé d'Active Directory peut aider par rapport à spalucher une installation à la main ? Oui, tout à fait, ça peut aider. Il y a effectivement un service d'annuaire managé qu'on peut utiliser. Après, ça va dépendre de chaque architecture cliente et d'un certain nombre de choix techniques qui en découlent, mais il y a plusieurs scénarios possibles, soit des scénarios hybrides avec un service managé, un Active Directory en interne ou alors un Active Directory en interne qui est étendu sur AWS. Mais ça peut être aussi des phases de transition. Des clients peuvent partir sur un Active Directory hybride dans un premier temps pour effectuer une bascule après, soit avoir leur annuaire complètement sur AWS ou basculer vers un service managé. Et les licences ? Parce que si ce sont des licences par poste, je suppose que ça ne pose pas beaucoup de problèmes, mais il y a beaucoup de licences aujourd'hui qui sont par CPU ou par VCPU. Alors évidemment, il y a les classiques, les Windows, les Oracle, mais ça peut être des packages métiers, financiers et autres. Comment ça marche côté migration des licences ? Là, on n'est plus dans la technique, on est dans le pur organisationnel et gestion de projet. Alors justement, ça, c'est une question qui revient assez souvent juste après, et en général, la question de combien ça va me coûter. Mais les licences, alors ce qu'il faut voir, c'est que sur AWS, on peut, les licences, si on paye à l'usage, en fait, donc souvent le coût de la licence est inclus, en fait. Pour Windows ? Pour Windows ou pour Oracle. Maintenant, il y a des clients qui arrivent avec leur propre licence. Dans ces cas-là, en fait, il y a des possibilités d'utiliser ces licences sur le cloud en utilisant des machines, des serveurs dédiés pour pouvoir continuer d'utiliser les licences qui ont déjà été achetées. Mais l'intérêt, ça va être quand même d'utiliser la licence embarquée sur AWS. Les prix vont être plus intéressants. D'accord. Donc, essayer d'utiliser la licence inclue quand il y a moyen de le faire. Il faut un juriste dédié sur ce genre de projet quand il y a des licences ? Non, il ne faut pas un juriste dédié, mais ça va dépendre, en fait, de la situation contractuelle du client. C'est-à-dire qu'on a déjà eu le cas où un client venait de renouveler des licences Windows pour son parc et donc qui avait un certain nombre de licences valables encore trois ans. Dans ce cas-là, effectivement, les licences sont déjà payées. Et là, il y a un calcul à faire, en fait, pour pouvoir continuer. Qu'est-ce qui est le plus rentable ? Est-ce que je continue d'utiliser ces licences-là et je pars sur des machines dédiées ou pas ? Mais à ce moment-là, je perds l'argent que j'investis sur les licences. C'est vrai qu'il y a cet aspect de machines dédiées, de CPU pour les licences qui sont physiquement attachées au CPU physique de la machine. Vous pouvez démarrer des virtuelles machines dans le cloud qui sont sur des machines dédiées pour vous et donc vous pouvez contrôler le nombre de CPU sous-jacents. En général, on fait ça pour des questions de licence, en effet. Tu as mentionné quelque chose de très important sur ma question de licence. Coût. Je suppose que quand vous allez voir un DSI en disant « On va vous proposer de migrer une partie de votre infrastructure vers le cloud », la première question, c'est « Quel est l'avantage et combien ça va me coûter ? » Il y a deux aspects dans ma question. Il y a le coût de la migration lui-même et puis l'estimation des coûts une fois que la plateforme sera dans le cloud. Quels sont les outils que vous utilisez ou les méthodes que vous utilisez pour répondre à ces questions ? Alors, sur le coût, effectivement, c'est une question qu'on a à chaque fois ou au moins deux fois sur trois. C'est assez difficile de donner un coût sur AWS, sachant qu'on va replateformer ou réarchitecturer notre infrastructure ou nos applications. Maintenant, on est capable de donner une première fourchette, un premier coût, en fait, dans le cadre d'une migration Leafs & Shift, sachant que ce n'est pas le scénario. C'est là où on est vigilant avec nos clients. On les informe bien sur le fait que ce n'est pas forcément le scénario qui va être le plus intéressant financièrement, où on va dégager la plus grosse optimisation parce qu'on ne va pas utiliser les services managés. On va utiliser des services qui coûtent peut-être un peu plus cher. Donc, on est capable, en général, de donner une première idée de coût, mais c'est plus dans le cadre d'une migration Leafs & Shift. Donc là, par exemple, on va estimer le nombre d'instances qu'il faut pour faire tourner l'infrastructure cliente, sachant que même dans une migration Leafs & Shift, on a des optimisations de coût avec des instances réservées qui vont nous permettre d'avoir un prix dégressif, en fait, suivant si on réserve un type d'instance sur un an ou sur trois ans. Il y a aussi des saving plans d'AWS. Donc voilà, on peut donner une première enveloppe qui peut être intéressante aussi par rapport à ces petites optimisations-là. Mais quand on donne cette enveloppe aux clients, on met toujours des pincettes, c'est-à-dire qu'on dit « Ok, ça peut vous coûter ça si vous migrez tel quel. » Maintenant, nous, on pense qu'il peut y avoir telle ou telle optimisation sur votre infrastructure. Et là, ça se mesure une fois qu'on a fait cette transformation. Si on va utiliser, par exemple, un service comme Lambda, on ne peut pas vraiment savoir à l'avance, ça va être difficile d'estimer à l'avance le coût que ça va nous coûter, sachant qu'on n'utilise pas aujourd'hui ce service. On ne sait pas combien de requêtes on va avoir besoin pour faire tourner notre application. Donc, il va falloir poquer un petit peu, faire un pilote pour pouvoir avoir des projections. Je reviens aux trois phases du début, le lift and shift, l'optimisation, la réarchitecture. L'estimation de coût est la plus précise probablement pour la première et au plus, on s'éloigne d'une infrastructure classique avec des virtuelles machines, etc. Au plus, c'est difficile d'estimer le coût sans avoir essayé, sans avoir fait un petit modèle pour essayer de comprendre les relations entre les différents services. Tu parlais de saving plans et de reserve instance. Souvent, et j'ai déjà fait des podcasts sur l'optimisation de coût et le FinOps, où la leçon, c'est de dire, on ne fait pas ça dès le début du projet. Il faut d'abord stabiliser, voir combien de virtuelles machines on aura besoin pour pouvoir justement faire ses réservations et ne pas réserver trop ou trop peu. Donc, ce n'est pas quelque chose que vous faites en début de projet lift and shift ? Je suppose que vous attendez après quelques mois d'utilisation ? Alors, oui, effectivement. Donc, la partie réservation d'instance, effectivement, c'est quelque chose qui nous engage sur un an ou sur trois ans, à moins qu'on soit dans… On est déjà tombé dans des use cases où le périmètre est clairement défini. On sait qu'on fait une migration lift and shift, que c'est ce type d'instance-là qu'on va utiliser. Dans ce cas-là, on va pouvoir utiliser des instances réservées sur une partie au moins du parc dès le début. Et puis, sur l'autre partie, on se laisse la souplesse de pouvoir moduler. Maintenant, même si les saving plans et les réserves d'instance, ce n'est pas quelque chose qu'on va mettre en place dès le début, nous, on essaie d'intégrer dès le départ du FinOps et de la sécurité. C'est-à-dire, essayer de penser l'architecture pour qu'elle soit le plus optimisée d'un point de vue financière. Dès le départ, on va réfléchir à comment on va utiliser les autoscaling group, le type d'instance. Il y a quelques petites optimisations techniques qui, si on les réfléchit au départ du projet, vont nous permettre de faire des économies par la suite. Dès le départ, c'est ça, c'est une approche assez intéressante pour inclure la composante coût dès le début d'un projet. Dernière question technique, c'est quel est le périmètre d'une migration ? Est-ce qu'on migre application par application, département par département ? En lift and shift, c'est peut-être serveur par serveur. Par où on commence ? Par où on commence ? Ça va dépendre du contexte. Ce qu'il faut voir, c'est que l'enjeu de chaque migration applicative va être lié à deux facteurs. Ça va être la criticité du business et la complexité technique. Ensuite, ça va se jouer entre le coût, le délai, et puis la qualité qu'on va avoir. Pour réussir, enfin, pour une stratégie de migration, il y a différentes approches. Il y a des personnes qui veulent s'attaquer tout de suite aux applications business critiques pour lever les problématiques les plus fortes dès le départ. Parce qu'en général, les applications business critiques, c'est ce qui demande le plus d'attention, le plus de support. C'est souvent les applications les plus complexes aussi. Donc, il y a l'approche de dire, je commence par le dur dès le départ, et ensuite, le reste sera facilité. Parce que si je suis capable de faire tourner mes applications sensibles, pour les autres, ça ne sera pas un souci. Et la deuxième approche, c'est de migrer plutôt en quantité dans un premier temps, c'est-à-dire d'aller chercher un point de bascule en migrant un minimum de 25% de son parc applicatif pour atteindre un point de bascule et naturellement entraîner le reste des applications dans notre migration. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est qu'il faut inclure les métiers dans la migration vers le cloud. Il faut vraiment qu'ils soient au cœur de cette migration. Et en parallèle, je suppose qu'on demande aux équipes de ne plus déployer de nouvelles applications on-prem. Il y a une espèce de take-over à partir de ce moment-là. Oui, alors effectivement, c'est difficile de mener deux combats de front. Donc, en général, ce n'est pas pendant qu'on fait un projet de migration qu'on va en même temps faire un changement, une transformation d'application, d'architecture d'application. Ça ne va pas être compatible. En tout cas, c'est une bonne méthode pour aller un petit peu dans le mur, malheureusement. Il faut d'abord se concentrer sur la migration et décorréler ces projets. Du coup, si une application métier a un besoin fort de transformation de son application, ça va impacter le projet de migration cloud. Soit il va falloir décaler la migration de cette application dans le cloud, mais en tout cas, ne pas la migrer au même moment où les métiers vont faire de profonds changements dessus. C'est pour ça que c'est important de s'adapter aux contraintes business de nos métiers. Donc, tu commences par un espèce d'inventaire des applications, des serveurs, et un gros tableau Excel avec les dates clés, des choses comme ça. C'est ça, on a des phases d'assessment où on répertorie toutes les applications existantes, les contraintes qu'ils ont, les dépendances et les évolutions qui sont prévues à court, moyen terme, parce que forcément, ça va nous impacter dans notre migration. On ne peut pas simplement tracer une roadmap de migration sans prendre en compte les impératifs de chacun. Tu as quelques exemples des métriques de clients emigrés, sans nécessairement citer les noms des clients, mais en volume, je ne sais pas, volume de base de données, nombre de serveurs, nombre d'utilisateurs. On aime bien les chiffres. Alors oui, quelques chiffres, j'en ai sur des clients qu'on a accompagnés. Déjà, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a des clients assez importants qu'on a accompagnés sur plusieurs années qui ont des programmes de Move to Cloud ou Go to Cloud, c'est des noms qui reviennent souvent. Et donc, là, on est sur des clients qui ont compris qu'il fallait vraiment accompagner leur organisation dans l'immigration du cloud, donc en termes de formation, en termes d'accompagnement au changement. Si je prends le cas de Bouygues Télécom, par exemple, puisque je peux le citer, c'est une entreprise qu'on accompagne depuis début 2018 sur leur programme de Move to Cloud. Aujourd'hui, ils ont migré, je crois, quelque chose comme plus de 1400 VM et 200 bases RDS. Ça a peut-être augmenté d'ici là. Donc, c'est des volumes assez importants. Maintenant, c'est des migrations qui ont commencé déjà en 2018. Ils ont pris le temps de mettre en place les briques nécessaires pour accompagner cette transformation, changer leur manière de travailler en interne avec les métiers et accompagner les différentes équipes justement pour pouvoir scaler et faire cette migration. Oui, sur des systèmes d'information qui sont aussi énormes que ça, des projets de migration, ce sont des projets qui peuvent s'étaler sur plusieurs années. Nous avons un autre client qui est Veolia qui a annoncé qu'ils allaient fermer tout leur data center. C'est également quelque chose qui se planifie sur plusieurs années et qui va souvent de pair avec la formation des équipes aussi, je suppose. Il y a un volet training dans l'aspect migration, si on vient au côté humain de la migration maintenant. Oui, tout à fait. Il y a vraiment un aspect training. C'est quelque chose qu'on a essayé d'inclure au possible dans tous nos projets de migration. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on délivre aussi justement des formations, à la fois des formations officielles à WBS et puis des formations aussi, nous, qu'on a construites qu'on a construites autour de l'automatisation et des outils, des méthodologies DevOps. Mais on essaie de construire, alors justement, Veolia, c'est un bon exemple, puisqu'on intervient aussi chez eux. On essaie de construire des clouds académiques qui permettent d'accompagner les équipes à la fois techniquement, donc pour les sachants, mais aussi, pas forcément les équipes techniques, ça peut être les équipes métiers ou même les équipes RH ou autres, à qu'est-ce que le cloud, qu'est-ce que ça représente pour accompagner au mieux ce changement. Oui, tu n'es pas le premier à parler de ça, Romain, de mettre en commun les équipes métiers et les équipes techniques pour leur donner un vocabulaire commun pour qu'ils sachent de quoi ils parlent et augmenter la qualité des communications au sein des équipes. C'était une conversation très intéressante. Romain, merci d'avoir passé un peu de temps avec nous. Merci à vous qui nous avez mis entre vos deux oreilles pendant une demi-heure qui en avait, j'espère, appris un peu plus sur les stratégies et les techniques de migration d'application vers le cloud AWS. Merci d'avoir écouté cet épisode. À très bientôt pour un prochain épisode du podcast AWS en français. Et d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada